Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifié, et dans ce 213ème épisode, on va parler d'amitié. Chaque vendredi, on parle vision du monde, dev perso, santé mentale, relation à soi et relation aux autres. Je vous partage ici mes idées, mes apprentissages, mes outils, avec pragmatisme, vulnérabilité et transparence. Bienvenue et abonne-toi pour ne rater aucun épisode. C'est un épisode très spécial aujourd'hui, puisque je ne suis pas seule dans cet épisode, je me suis faite accompagner de trois de mes meilleurs amis. J'étais ce week-end dans une retraite qu'on avait organisée pour être ensemble avec quatre amis. Malheureusement, c'est même mes quatre amis les plus proches, je vais être tout à fait honnête avec vous. Malheureusement, on n'était que quatre sur place et pas cinq en comptant moi, parce que l'une d'entre nous avait le Covid. Donc Jess, si tu écoutes ce podcast, on t'aime et on a pensé à toi en enregistrant cet épisode et sur place aussi. Et bref, vous pouvez peut-être l'entendre à ma voix, mais j'ai attrapé un peu froid là-bas. Rien à voir avec le Covid, mais n'empêche que j'ai la gorge un peu prise. Donc, je vous fais cette petite intro pour vous expliquer un petit peu ce dont on va vous parler, quelle est la teneur de cet épisode qui est un peu différent de ce que je fais d'habitude. Et aussi, pour vous prévenir que vous allez l'entendre, la qualité de l'enregistrement n'est pas la même que cette introduction et de la qualité que j'ai depuis maintenant quelques années sur ce podcast, parce que j'ai enregistré cet épisode un peu sur le pouce. Je ne pensais vraiment pas le faire et en fait, c'est une idée qu'on a eue sur place. Et du coup, j'ai toujours, parce que je suis créatrice de contenu, donc en fait, j'ai toujours une caméra avec moi et des micros de secours, et j'avais avec moi deux micros de fortune, qui sont d'ailleurs les micros avec lesquels j'enregistrais le podcast à ses tout débuts. Donc, on n'est pas sur la qualité nulle non plus, mais on n'est pas sur la même qualité que ce que vous avez l'habitude, donc vous allez l'entendre. Voilà, c'est maintenant très correct et très propre et on entend très bien. Mais c'est vrai qu'on est tellement habitués aujourd'hui à avoir des podcasts avec un son radio d'hyper qualité, ce qui est d'ailleurs pas le cas du mien. Enfin, le mien n'est pas... Enfin, moi, je fais ça de manière amatrice, on va dire. Je pense pas que je devrais dire ça, parce qu'en réalité, c'est mon métier, c'est mon métier depuis cinq ans de faire des podcasts, mais j'ai jamais monté vraiment en compétence sur ce sujet, parce que ça m'intéresse assez peu, la technique de son. En fait, c'est un sujet qui m'intéresse peu, donc je ne l'ai pas creusé. Bref, je voulais pas vous parler de ça, mais tout ça pour déjà vous prévenir de ça et vous dire un petit peu l'intention dans laquelle on était au moment où on a enregistré ce podcast et à qui il s'adresse. Alors, bon, il s'adresse comme tous les épisodes à toutes les personnes qui ont bien envie de l'écouter. Évidemment, il n'y a pas de prérequis ni rien, mais c'est vrai que je l'ai pensé en me disant, j'ai quand même régulièrement la question de personnes qui sont introverties, qui ont écouté certains de mes podcasts au sujet de l'introversion et qui ont parfois des difficultés à nouer des liens, des liens profonds avec des gens, des liens d'amitié, qui sont dans une recherche, en fait, de connexion intense ou connexion en tout cas profonde, pas forcément intense, mais profonde et qui ne soit pas du small talk ou ce genre de choses. Et ce n'est pas si évident de créer ce genre de connexion. C'est une demande qui vient souvent d'introverties, mais qui n'est pas exclusive aux introverties. D'ailleurs, dans le groupe, d'ailleurs, qui s'est exprimé, on est quand même trois extraverties sur quatre, donc c'est bien la preuve que non, mais c'est en tout cas quelque chose qui revient souvent chez soit les introverties, soit les personnes neuroatypiques. Et voilà. Et du coup, je me suis dit, j'ai vraiment envie de discuter de ce sujet et j'avais plein de façons de l'aborder. Notamment, je l'ai un peu abordé à travers le MBTI et je continuerai, j'ai prévu de continuer à aborder ce sujet régulièrement. Mais je me suis dit que ça pouvait quand même être chouette de l'aborder sous forme d'une discussion et d'un partage d'expérience. Donc, c'est exactement ce qu'est l'épisode d'aujourd'hui. C'est un partage d'expérience de chacune d'entre nous avec l'amitié, notre parcours avec l'amitié et éventuellement les pistes, les conseils, les retours d'expérience qu'on peut vous faire si vous êtes dans une recherche aussi d'améliorer vos connexions avec les gens. Et ça tombe bien aussi dans le thème du mois de juillet dans la communauté. La communauté, si vous ne le savez pas, c'est l'abonnement que je vous propose ou en gros, on met en application tout ce qu'il y a dans ce podcast et que vous entendez sous forme un peu passive pour la plupart d'entre vous et d'entre nous qui écoutons des podcasts. On l'écoute, mais bon, une fois que c'est fini, c'est fini. Si vous voulez mettre en application tout ça, on le fait ensemble dans la communauté et donc avec d'autres personnes qui, c'est un Slack en fait avec des outils et des questions tous les jours. Pardon, je n'ai pas pensé à éteindre mes notifications et du coup, voilà, on avance tout ensemble sur ces sujets, tous et tout ensemble. Donc, si ça vous botte et si vous n'êtes pas dans la communauté, vous pouvez nous rejoindre et c'est raccord avec le thème du mois de juillet parce que chaque mois, il y a un thème et au mois de juillet, on fait un thème sur la connexion, sur les relations et comment connecter en fait. Donc voilà, je trouvais que c'était bien de le poster maintenant cet épisode pour pouvoir un peu faire raccord aussi avec le thème et voilà, donc je vous laisse écouter cet épisode, je vous laisse avec la suite. Si vous avez des questions, si vous avez envie de rebondir, vous aurez aussi en description les liens des Instagram des différentes amies qui sont dans cet épisode et le lien aussi pour vous inscrire à la commu et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Je m'arrête là et je vous souhaite une belle écoute. Ciao ! Merci les meufs de faire ce podcast avec moi, de vous inviter ici, je suis trop contente. C'est pas arrivé encore, je crois, qu'on fasse un contenu toutes les quatre et je crois que c'est même pas arrivé que je fasse un contenu à quatre comme ça sur le podcast. Donc c'est une première. Donc trop bien, merci. J'aurais fait une intro pour les personnes qui nous écoutent donc je vais pas me répéter ici. Je propose qu'on aille tout de suite dans le milieu du sujet parce qu'on va se parler d'amitié ce soir. Pour nous, c'est le soir, on est en pleine canicule. Donc soyez sympas avec nous et patience si on a l'air d'avoir une voix un peu genre qui se traîne parce qu'on a fermé toutes les fenêtres pour pouvoir vous faire ce podcast et on crève de chaud. On va faire notre mieux. Et je propose que vous commenciez par vous présenter. Nous sommes quatre autour de la table. Qui commence ? Tu veux y aller ? J'y vais. Ok. Eh bien, bonjour tout le monde. Je m'appelle Lynn et je suis artiste et je suis aussi le bras droit d'Esther dans la communauté. Voilà. Donc si vous faites partie de la communauté, vous savez sûrement qui je suis. Je m'appelle Isabelle, je suis autrice, voyageuse et je représenterai l'anxiété sociale dans ce podcast ce soir. Je suis de l'anxiété. Ceux qui savent, savent ce qu'on est en train de faire. Et moi, je m'appelle Déborah, je suis créatrice de contenu et je suis aussi coach surtout en ce moment dans la partie BDSM, sexualité, alignement de soi et de manière générale, j'aime beaucoup transformer les tabous en déclic. Et puis la main, vous me connaissez, c'est Esther, celle qui tient ce podcast, entre autres, je suis aussi coach et ma passion dans la vie c'est de créer des espaces de non-jugement et de créer du lien et j'aime bien dire que je crée des espaces où l'amour peut circuler donc clairement, ce qu'on est en train de faire là, ça me nourrit déjà même si on n'a encore rien dit. Je pense que ça pourrait être pas mal de commencer ce podcast en définissant ce que nous, on entend par amitié parce qu'on n'est pas toutes d'accord autour de cette table de ce qu'on entend par amitié. Donc, qu'est-ce que c'est l'amitié selon vous ? Alors, selon moi, donc là, c'est Vivi qui parle, vous reconnaîtrez sûrement nos voix au fur et à mesure mais là, je vous aide un peu. Merci. Pour moi, l'amitié, c'est vraiment la coexistence gratuite. Je pense que c'est ça pour moi, l'amitié. C'est vraiment cette capacité à être avec le plus pleinement possible. Il y a cet enjeu de non-jugement, de bienveillance, d'accueil et il y a cette idée d'avancer ensemble aussi dans l'amitié. Pour moi, de durer, de nous sommes à côté un certain temps et nous nous voyons évoluer un certain temps. Donc moi, je mettrais ça derrière l'amitié. Voilà. Donc tu mets la durée quand même. Ouais, il y a de la durée pour moi dans l'amitié. Moi, j'ai longtemps cherché la différence, moi c'est Isabelle, j'ai longtemps cherché la différence entre amour et amitié, ça semble un petit peu absurde comme question mais en fait, il y en a assez peu alors avec peut-être et encore, je dis bien peut-être, l'absence de désir sexuel mais c'est même pas sûr. Donc en fait, je pense que amour et amitié, c'est quasiment des synonymes et du coup, ça raconte pas la question mais c'est un lien spécial choisi avec une envie de construction qui va être aussi propre à chaque personne que l'amour a une définition propre à chaque personne. Et souvent, il y a de la construction, en tout cas pour moi, pas pour tout le monde mais pour moi, il y a de la construction et de la loyauté. Je peux enfin tousser. Je suis dit. Pour moi, l'amitié, c'est pas forcément en lien avec la durée et c'est pas forcément non plus en lien directement avec le niveau de connaissance de l'autre. Je pense que ça peut être aussi juste une intuition et une intuition choisie avec une personne qui se base des fois même sur rien. Par contre, pour moi, l'amitié, c'est pas juste du faire, c'est aussi de l'être. De se dire, c'est pas juste passer du temps ensemble à faire des choses mais c'est passer du temps à être et même quand on passe pas du temps ensemble, on est quand même avec l'autre. On peut sentir la présence de l'autre, on peut compter sur l'autre et l'idée de construction, je la vois pas forcément. Je peux la voir mais plus dans une vision particulière, d'une amitié particulière. Donc moi, il y a surtout le côté choix, je décide de faire de cette personne, je lui donne à cette personne une certaine place dans ma vie et elle est d'accord réciproquement de me donner une place plus ou moins similaire. Voilà, il y a un truc d'importance mais surtout dans l'être. Après, encore une fois, la différence avec l'amour, c'est compliqué parce que tu peux avoir aussi des relations sexuelles et des envies et plein de trucs mais je pense que tu choisis une amitié et tu choisis un amour romantique du coup. C'est juste un choix différent en fait. Je ne sais pas si ça se voit vraiment dans le lien avec la personne. Donc pour toi, tu choisis d'être amoureux avec quelqu'un pour ça ? Pas forcément d'être amoureux mais en tout cas de construire quelque chose de romantique. Et je pense que je peux être amoureux ou amoureuse de personnes sans choix romantiques ou de relation romantique et les aimer toute ma vie. Comme c'est le cas peut-être même avec des ex toute notre vie mais en fait on n'a plus de relation parce que ça va marcher. Et qui des fois sont même plus des amis d'ailleurs. Ok, c'est intéressant. Pour moi, l'amitié, alors j'ai aussi le même enjeu que toi Isa les questions d'amour, amitié et puis je crois qu'on a déjà parlé. Je suis en train de me faire la réflexion quand même que c'est la première fois qu'on parle vraiment de ce sujet ensemble. Et je trouve ça cool qu'on le fasse dans le podcast directement. Bref, je le pose là. Et j'ai aussi une pensée pour Jess qui aurait dû être avec nous ce week-end et qui n'est pas là parce qu'elle est au fond de son lit avec le Covid. Donc paillettes sur elle et à toutes les personnes qui pourraient potentiellement être en train d'écouter avec le Covid. Bref. Du coup, je suis aussi bien embêtée sur quelle est la différence entre amour, amitié et je suis d'accord sur le fait que ce n'est pas une question de désir sexuel dans la mesure où le spectre de la sexualité existe et que le spectre de la romantisme aussi. Donc en fait, on est bien emmerdés. Donc on est là ok, super. De quoi on parle. Et pour moi, dans tous les cas que ça soit... Alors déjà, j'ai du mal à envisager du romantisme avec quelqu'un si ce n'est pas d'abord un ami. Donc dans tous les cas, pour moi, une amitié... Enfin, le concept de on n'est plus ensemble mais on peut rester amis si la raison pour laquelle on n'est plus ensemble c'est parce qu'on partageait rien, je ne vois pas de raison de rester amis. Enfin, pour moi, c'est qu'on n'avait rien à partager, quoi. En fait, de base. Mais je dirais que pour moi, c'est surtout on a choisi quelqu'un comme une personne à aimer. En fait, on a choisi de... Parce que c'est cool l'amour pour en donner à n'importe quel humain auquel on arrive à se connecter finalement. Ce qui est assez facile à trouver en réalité à tous les humains. Alors là, forcément, je parle d'amitié profonde parce que moi, je n'envisage pas autre chose. Enfin, pour moi, l'amitié de surface n'existe pas dans ma réalité. Et du coup, ça serait une personne où on a décidé l'une et l'autre de se connecter à de l'amour ensemble. Et du coup, ça crée une connexion. Et j'y mets les mêmes enjeux que vous. Tout ce qui est loyauté. Je pense qu'il y a une notion pour moi de construction. Mais elle n'a pas besoin d'être long terme. On peut être amis pendant une période, genre pendant trois mois, six mois, un an. Et pendant cette période-là, on avait besoin de construire ensemble le cadre qu'on s'est créé. Et après, on arrête, quoi. Et ça pourrait être la même chose dans l'amour romantique, j'entends. Mais j'ai beaucoup plus de mal à l'accepter parce que j'y mets plus d'enjeux et j'y laisse plus de plumes, on va dire. Mais je ne saurais pas trop dire pourquoi. Et cette idée qu'on le nourrit qui me vient beaucoup, là aussi. Ça marche quand on le nourrit, c'est une action, pas comme l'amour aussi. C'est un ressenti, mais aussi une action, quoi. Les deux. Oui, c'est ça. Il y a vraiment cette notion de choix. Maintenant, il y a des personnes où tu pourrais aimer tout le monde, mais tu ne fais juste pas le choix. Tu te dis, maintenant, ça serait trop d'énergie. Ce n'est pas que les personnes ne sont pas aimables, c'est juste que ça serait beaucoup d'énergie de choisir d'aimer cette personne parce qu'en fait, cette personne, elle a trop de valeurs différentes de moi ou des centres d'intérêts différents. Du coup, je pourrais choisir de l'aimer et de lui donner du coup mon attention, mon amitié et tout, mais ça serait beaucoup de travail, donc je ne le choisis pas. Vous utilisez beaucoup votre choix depuis tout à l'heure et en fait, ça me fait cet effet d'à quel point il y a beaucoup de relations qui sont contraintes. Par exemple, les relations de famille ou même les relations de couple dans beaucoup de cas, les relations de travail, c'est des relations qui ont une part de contrainte et je crois que moi, un des trucs que je valorise dans l'amitié, c'est ce que je disais quand j'ai des coexistences gratuites, je pense que la notion de gratuité est très importante pour moi dans l'amitié. Échange consenti, quoi. Oui, il y a vraiment le consentement, la gratuité, tu appelles ça comme tu veux, la liberté. Il n'y a pas de pouvoir. Il y a un truc avec ça qui moi me touche particulièrement dans l'amitié parce qu'il n'y a pas autant de cadres et de scripts que d'autres formes de relations et où du coup, on ne peut plus construire des choses nouvelles, des choses à côté, des choses en dehors, des clous, avec des amitiés qu'avec des couples, qu'avec des familles, qu'avec des collègues de travail, tu vois. C'est presque en fait la dernière catégorie finalement, celle que tu n'arrives pas à définir, des gens que tu aimes vraiment. C'est autre. Oui, c'est vrai. Chacun autre. Oui, c'est ça. Oui, ce truc-là. Mais je change d'avis sur ce que j'ai dit sur le côté construction. Je dirais plus comme toi, Esther, sur... Il y a une construction mais elle peut être court terme. Elle n'est pas obligée. Elle n'est pas obligée d'être long terme. C'est quoi votre histoire avec l'amitié ? Votre parcours ? Eh bien, moi déjà, le premier mot qui me vient c'est déménagement parce que je fais partie des personnes qui ont été beaucoup déracinées, déterritorialisées puisque je suis née en France métropolitaine mais ensuite j'ai grandi dans trois îles différentes et donc j'ai été beaucoup déplacée et donc il a fallu recommencer à chaque fois et donc moi, j'ai souvent été... J'ai éprouvé beaucoup de jalousie à l'égard des personnes qui avaient des amies depuis qu'elles avaient deux ans. Zéro an. Parce que ce n'était pas mon cas et du coup, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai cette vision très libre et choix. C'est aussi parce que je n'ai pas des gens que j'ai dans ma vie depuis que j'ai deux ans. Sûrement que si je l'avais dans ma vie depuis mes deux ans, ce ne serait pas pareil. Et je vois bien que les amitiés que j'ai depuis 15 ans, elles sont un petit peu plus scriptées que les amitiés que je crée aujourd'hui, évidemment. Parce qu'il y a des habitudes, parce qu'il y a quelque chose. Le truc, qu'est-ce que j'ai envie de partager sur mon histoire avec les amitiés ? Je pense que, effectivement, pour moi, il y a deux catégories. Il y a ces catégories des amitiés où on fait des choses. ça a beaucoup été mes amitiés avec les garçons, on ne va pas se mentir. C'est-à-dire que les mecs ont beaucoup plus de mal à être dans les émotions, l'intimité, la confession. En tout cas, hors du couple. Et c'est vrai que, du coup, moi, j'ai eu des amitiés très activitionnelles, avec des activités. Et notamment, moi, le jeu de rôle, ça a été quelque chose d'hyper important dans, on va dire, ma vie sociale, ma socialisation. Et il y a des gens avec qui j'ai créé un lien d'amitié parce qu'on avait vécu des aventures ensemble. En fait, des aventures, c'est qu'on avait partagé des aventures dans des mondes imaginaires, mais néanmoins. Et on s'était connectés à cet endroit-là de l'aventure. Et il y a aussi des personnes que j'ai rencontrées à un endroit où j'étais moi. Et où, du coup, on relationne depuis qui on est vraiment. Et où, du coup, ça crée des liens différents parce que il n'y a pas besoin d'avoir un support au partage. Il y a juste à être. Et ça, c'est complètement différent. Il y a juste à être soi et ça suffit, en fait. Et ça, c'est fort. quoi, je trouve. Et mon parcours avec l'amitié, je pense que j'ai longtemps cru que j'étais pas la personne importante dans la vie des autres. Que j'étais annexe, en fait. Et ça fait quelques années que je me rends compte qu'il y a des gens pour qui je compte vraiment. Et ça a été... Ils sont autour de cette table. Par exemple. Par exemple. Mais en fait, il y a vraiment ce truc de... Comme j'avais été beaucoup déterritorialisée, tu as l'habitude de perdre tout ton groupe social, tous les gens que tu considérais comme le cœur de ta vie. Notamment, moi, je pense à mes meilleurs amis de lycée où c'était ma vie. Vraiment, je pensais qu'on allait faire... Et maintenant, je ne leur parle pas plus, en fait. Et ça veut... Je les aimais de tout mon cœur et il y a une part de moi qui les aimera toute ma vie, ce n'est pas la question. Mais juste, on n'a plus de relation. On n'a pas dit les âges qu'on avait... Ouais, j'ai 33 ans. Je vais avoir 33 ans, l'âge du Christ, bientôt. Et en fait, je me rends compte que non seulement j'ai compté pour elles et elles ont compté pour moi, ces personnes-là, mais il y a aussi ce truc de... Maintenant, j'agis en conscience de compter, ce qui n'était pas le cas avant. Et ça, ça change mon rapport aux autres. De me donner le... D'abord, en fait, ça donne des responsabilités, c'est comme tu prends conscience de ton pouvoir, donc de ta responsabilité, quoi. Et je pense que pendant longtemps, je n'ai pas eu conscience du pouvoir que j'avais et de l'attachement et de la loyauté que certaines personnes pouvaient avoir envers moi. Et j'ai changé ça. Et désolée, j'ai envie de partager encore un dernier truc qui est que je voulais parler des ruptures amicales et d'à quel point ça peut être la pire chose. Parce que j'en ai vécu et ça a été parfois... J'ai découvert ça aussi, mais non, c'est ça. Ça a été parfois dix mille fois plus douloureux qu'une rupture amoureuse, voire dix mille fois plus douloureux qu'un décès, en fait. Il y a certaines personnes où ça s'est mal passé, ça s'est mal fini et ça a été pire pour moi que vraiment d'autres ruptures qui sont censées être moins graves. Pas du tout. Voilà. T'as dit un truc tout à l'heure dans le jeu de rôle, du coup, c'était des amitiés. En fait, t'as dit, j'ai eu des amitiés aussi depuis qui je suis vraiment. Ouais. Là où, dans le jeu de rôle, typiquement, c'était plutôt dans le faire, genre, on est amis parce qu'on fait des choses ensemble et qu'on a des passions communes, en gros, c'est ça ? c'est ça. Et du coup, pour toi, est-ce que c'est juste que c'est le constat que t'as fait qu'en gros, t'as les amitiés où t'es depuis le faire et donc t'es pas vraiment, qui t'es vraiment n'est assez peu important donc c'est pas là que tu relationnes ? Ouais. Tu fais la distinction avec les relations où là, ce qui est important, c'est qui tu es vraiment. Ouais. Mais est-ce que les deux sont vraiment séparables ou c'est juste que c'est ton expérience qui fait ça ? Je me pose la question, est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui partagent des activités ensemble et qui sont en fait c'est-à-dire que moi, par exemple, je pense à le groupe de jeux de rôle avec qui j'ai grandi, il y avait ce truc de ah ben, en GN, l'île est toujours comme ça et en fait, ça fait partie de qui je suis mais en fait, comme tu dis exactement ce que tu as dit, c'est exactement ça, c'est que c'est pas important. C'est-à-dire en fait, c'est vraiment pas le cœur de ce qui se partage alors que dans les amitiés profondes, ce que j'appellerais les amitiés profondes, le cœur de ce qui est partagé, c'est l'essence en fait, c'est qui on est. Les amitiés dans tes loups, spiritulopétées comme nous quatre. Mais pour autant, je dévalorise absolument pas ces amitiés d'existence que moi j'appellerais les amitiés d'existence où on partage l'existence ensemble parce qu'en fait, c'est des amitiés qui m'ont accompagnée et sans lesquelles je pense qu'il y a des périodes de ma vie où j'avais pas la capacité d'être dans les sens et donc ces amitiés d'existence, elles étaient mais indispensables en fait. Et vraiment. Et voilà, juste... Super intéressant, merci. Est-ce qu'il n'y a pas un truc aussi que dans la définition de qu'est-ce que l'amitié, on n'a pas forcément parlé de avec des amis, qu'est-ce qu'on fait, tu vois, qui est différent, qu'on ne ferait pas forcément avec des amis parce que là, tu parles par exemple avec ces gens qui tu fais des jeux de rôle, je projette qu'en fait, ce que tu ne peux pas faire, c'est par exemple compter sur eux quand tu as besoin d'un truc émotionnel ou avoir... Donc tu vois, j'ai l'impression que quand même dans la catégorie amie profonde, connexion profonde, il y a un truc de je peux faire des choses en lien avec qui je suis. En fait, il y a un truc que j'ai envie de rajouter qui du coup va peut-être amener des éléments de réponse et que tout à l'heure, moi j'ai dit pour moi l'amitié, c'est quand tu choisis de te connecter à l'amour et pour moi, quand tu dis je t'aime à quelqu'un, en fait, ce que tu lui dis, c'est tu remplis mes besoins. Donc là, en fait, on est juste en train de parler de gens qui remplissent tes besoins mais pas forcément les mêmes en fait. Exactement. Ouais. La fameuse dernière catégorie dont on ne sait pas quoi faire la mise. C'est ça. Et toi Isa, c'est quoi ton parcours ? Alors, la voix de l'ancienne. C'est vraiment que tu as juste pour les gens qui nous écoutent. Alors moi, j'ai envie de justement avoir un parcours peut-être plus chaotique à proposer et potentiellement permettre à des gens de se sentir vus ou compris. Pour moi, l'amitié, dès le début de ma vie, c'était plutôt être choisie. L'enjeu, c'était être choisie. Ce n'était pas me faire des amis. Tellement une diagramme 4. Je n'ai pas être choisie. Je suis spéciale. Du coup, c'était aussi parce que l'idée, c'était que je ne pouvais pas choisir parce que je n'étais pas assez bien pour ça. L'idée, c'était qui veut bien de moi. C'était plutôt ça, l'idée. Et du coup, les amitiés que j'ai eues dans le début de ma vie, il y en a eu des très très belles, mais j'avais toujours la peur au ventre, le fameux syndrome de l'imposteur, de si je suis vraiment moi, si je commence à être chiante, si je commence à être un peu, avoir des... S'il y a du conflit, en fait. l'amitié se terminera. Donc, il n'y avait vraiment pas cette idée d'authenticité et ça a mené à des amitiés plus fragiles, j'ai envie de dire. Et ça, ça a changé à travers les années. Il y a eu des grosses phases compliquées parce que moi, j'ai eu aussi un parcours beaucoup de déracinement, de nomadisme même, d'abord subi, puis choisi. Et donc, il y a eu cette idée qu'il n'y avait pas de filet de sauvetage de groupes de pères, on va dire, de groupes de personnes avec qui je pouvais toujours me sentir chez moi, on va dire, un truc comme ça. Et ça, je l'ai eu très longtemps et c'est super dur à vivre. Donc, s'il y a des personnes qui vivent ça et je pense qu'il y en a énormément dans nos sociétés, ben, force à vous. C'est en passion. Ouais, c'est vraiment particulièrement dur. Ceci dit, voilà, la bonne nouvelle pour moi, c'est qu'il n'y a pas de... Enfin, tout ça, ça se construit, ça se construit éventuellement, évidemment à l'âge adulte et surtout, c'est absolument inestimable. C'est vraiment, je pense, le facteur numéro un de santé mentale pour moi dans la vie. Je l'observe chez moi, je l'observe chez d'autres personnes. J'ai l'impression que quand l'amitié va pas, quand on n'a pas ses besoins remplis à ce niveau-là, c'est vraiment difficile de se sentir bien connectée, épanouie. C'est vraiment, vraiment dur, quoi. Donc voilà, ça c'est... Mais mon parcours, du coup, ça a été aussi des rencontres sublimes. Moi, ça a donné un sens à beaucoup de périodes de ma vie. J'ai fait des choix dans ma vie pour préserver des amitiés et je pense que c'était les meilleurs choix à faire. Enfin, en fait, je me suis jamais trompée quand j'ai fait ça. Et ça a été... rencontrer des personnes qui étaient en fait rencontrées des univers, qui étaient... Ça a été des... C'est des couples, je suis désolée, mais c'est vraiment la même chose. Moi, ma meilleure amie de lycée, c'était... C'était une relation qui a été... Qui m'a construite. Et ouais, c'est des personnes que j'aimerais toujours. Et aujourd'hui, du coup, de manière plus... Aujourd'hui, je choisis les gens, heureusement. Je pense qu'ils doivent aussi me choisir, comme dans Le Petit Prince, quoi. Si tu me choisis, je te choisis, on s'apprivoise. Et donc, il y a ça. Mais il y a cette idée d'authenticité et je suis capable aussi aujourd'hui d'accepter que c'est ça ou rien, quoi. Si il y a une amitié, je ne peux pas être authentique, au moins, au bout d'un certain temps, ça, c'est pas la peine. C'est pas vraiment une amitié. C'est juste chercher à combler un besoin d'être vu et entendu et heureusement, aujourd'hui, je n'en suis plus là. Enfin, si, comme tout le monde, mais je veux dire, pas au point de renier ma valeur, on va dire. Voilà. Je sais pas si c'était clair, mais c'est mon parcours. Très clair. Et du coup, le rôle de l'anxiété sociale, ça a été comment dans ce parcours ? L'anxiété sociale, en fait, c'est vraiment... C'était enlevé commencer à faire descendre l'auto-censure, en fait. C'est-à-dire que l'anxiété sociale, c'est vraiment ça. C'est la peur que si je suis moi, si je suis spontanée, si je suis qui je suis, c'est pas assez bien. Ça va être à minima moqué ou jugé, au pire, même condamné. Et donc, du coup, c'était plus ça le côté l'authenticité dangereuse. Donc, censure, quoi. Et du coup, ça prend une charge mentale énorme. Ça rend bête aussi parce que finalement, on finit par avoir des réactions super bizarres de protection. Voilà. Enfin, c'est pas quelque chose de rationnel, quoi. C'est pas... C'est pas juste une relation sociale, on va dire, où il y a des codes qui sont respectés. Là, c'est vraiment... Voilà, c'est... Mais ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup bossé en thérapie, que j'ai bossé... C'est la thérapie, thérapie, thérapie. Donc, discuter des schémas, d'auto... Enfin, des boucles de pensées qui n'ont pas forcément de sens, sortir un petit peu de la tête et aller essayer de demander vraiment aux gens qu'est-ce qui se passe pour de vrai. Des compétences sociales, en fait. Gestion des conflits, compréhension de ses propres pensées, exposition aux conflits. Moi, je me suis exposée, j'ai fait de l'affirmation de soi, j'ai parlé à des gens, enfin, je me suis forcée à aller demander... J'ai été allé demander des cigarettes parce que j'avais terriblement peur que je m'insulte si je le fais. Et donc, à force de le faire, je me rends compte que les gens ne vont pas forcément être hostiles. Ce genre de choses vont des expos et ça, ça m'a aidée. Et ensuite, de cet endroit-là, j'ai pu relationner de manière authentique parce que j'avais plus peur de plus autant. Juste aux personnes qui nous écoutent, l'exposition phobique, c'est le fait d'aller affronter sa peur, c'est ça ? C'est ça. Progressivement, de manière... Ça se fait, en général, accompagné d'un thérapeute. Tu ne fais pas tout seul, quoi. C'est ça. Tu n'exposes pas tes potes comme ça en disant c'est bon, j'ai fait la thérapie d'exposition. Laisse. C'est en TCC, ça, non ? En TCC, ouais. Ce qui fonctionne le meilleur pour ce genre de choses. Ce qui est phobie et tout. Et toi, Deb, ton parcours dévoire à pardon un second. Je dis Risa au titre tout à l'heure. C'est très bien. J'adore. Franchement, un parcours assez chaotique, en vrai. Là, ça va beaucoup mieux. Là, je suis à un niveau où j'attends mes amitiés. Tu ne peux pas dire autrement. Je ne sais pas trop. ce n'est pas vrai. Tu t'en as ce soir. C'est pour ça. Non, en fait, moi, j'ai vraiment eu la difficulté et même la douleur pendant des années. Je me vois dans mon lit à en pleurer de ne pas réussir à avoir de groupe d'amis. Et je crois que j'avais aussi le fantasme que, en fait, je dis fantasme pas parce que ça n'existe pas, mais parce que les gens sur qui je fantasmaient, ce n'était pas leur réalité. Plus dans ce sens-là, j'avais ce fantasme de groupe d'amis. Alors qu'en fait, ce que j'avais en face de moi, c'était des groupes de potes. Il y a des gens qui faisaient des choses ensemble, qui étaient invités aux soirées. Et je me sentais vraiment mal de jamais être invitée aux soirées. Je me dis, mais moi, en fait, je ne veux pas avoir une adolescence parce qu'il n'y a personne qui m'invite. J'ai 24 ans du coup. Moi, il n'y a personne qui va m'inviter et tout. Voilà, donc ça allait vraiment mal et ça, ça a duré tout le collège, ça a duré aussi pas mal dans le lycée en sachant que j'ai eu 4 ans d'harcèlement scolaire à peu près dans ces années-là. Donc, ça n'aide pas trop en général d'harcèlement scolaire pour des amis, ce n'est pas le meilleur truc. Et puis, j'avais ce sentiment de constamment être dans l'entre-deux. Entre guillemets, d'être pas assez populaire pour être avec les populaires, mais trop populaire pour être avec les impopulaires. Voilà. On se reconnaît. J'étais... C'était vraiment dur parce que du coup, en fait, dans les deux cas, j'avais l'impression de perdre quelque chose de moi-même. Et évidemment, ce qui est valorisé, c'est d'être avec les gens populaires. Du coup, moi, je me suis vie pendant des années à essayer d'être avec ces gens populaires au point même que j'ai appris, mais là, il y a peut-être un an, tu vois, qu'en fait, les gens du collège me voyaient comme quelqu'un de populaire. Et en fait, j'étais tellement omnipulée par le fait que peut-être que je le serais que je ne m'en n'avais pas rendu compte. J'étais arrivée à la destination, mais je n'avais pas capté, quoi. Et quand je suis arrivée au lycée, après, j'ai essayé d'être parmi ces gens populaires et ça a été très très dur pour moi. C'est eux aussi qu'ils se sont retournés contre moi lors d'harcèlement scolaire. Et j'avais des stratégies à mettre en place pour justement ne pas être trop moi. Ne pas être la meuf chiante, être la meuf belle, qui rigole, qui a des trucs à dire, qui a des trucs à dire aux mecs aussi du groupe. Donc, il fallait que je m'intéresse un peu au foot, un peu au truc cliché de ouf. Et tu sais, c'est un peu la phrase de tout le monde t'aime, donc personne t'aime, quoi. Mais j'avais aussi cette sensation que tu disais je voulais être choisie aussi. Et c'était une douleur extrême de voir qu'en fait, tout bête, mais des fois, on avait une conversation, je me faisais couper la parole, ou alors, on avait oublié de me donner une info, ou alors, on avait oublié de me mettre sur un groupe. Tu vois, des trucs comme ça où j'étais tout le temps constamment, en fait, on m'oublie, on est celle qu'on oublie. Moi, ça en était à un point où une des raisons premières que j'ai gouvernée, à ma chaîne YouTube, c'était pour avoir des amis. En fait, j'avais vu Benjo Phoenix qui avait cette histoire de genre, j'avais pas d'amis, je me suis fait harceler, je vais ouvrir une chaîne YouTube, je me suis dit, bah, skiff, ça marche. Et du coup, j'avais ouvert la chaîne YouTube, alors pas que pour ça, mais c'était une des raisons. Ça n'a pas d'abord bien fonctionné parce que ça a été utilisé pour l'harcèlement scolaire, donc franchement, encore une fois, un peu mauvaise idée à ce moment-là. Ça veut dire qu'on t'a harcelée par le biais de ta chaîne YouTube ? Par le biais de la chaîne YouTube, c'est ça. Et puis, finalement, il y a un truc qui m'est paru fascinant, c'est de me dire, grâce à la chaîne YouTube, que seulement quand j'ai commencé à parler de choses qui étaient vraiment moi, donc de choses profondes, de sujets qui m'intéressaient et pas juste de choses superficielles qui allaient me faire connaître, en gros, qu'il y avait des gens dans le monde qui me comprenaient. Et c'était bizarre parce que pendant longtemps, j'ai eu l'idée que ces amis devaient être proches de moi. Parce que les amis, on se les fait à l'école. On ne se les fait pas sur Internet, tu vois. Et donc, en fait, les premières amies que j'ai vues, ça a été les YouTubeuses, qu'on se connaissait de vue ou voilà. Et après, le coaching, c'est quelque chose qui m'a aidée parce que, en fait, je me suis dit j'aimerais pouvoir en fait offrir ce groupe que je n'ai jamais eu à m'écoacher. Et c'est pour ça que j'ai même commencé les coachings de groupe. Je me suis dit mais en fait, moi, c'est des gens du monde entier qui ne savent pas qu'elles existent mais qui ont les mêmes problématiques, les mêmes trucs. Mais il faut qu'elles se rencontrent. Il faut que je leur parte un WhatsApp. Et en fait, pour moi, ça a été une concrétisation parce que j'ai été à l'initiative de créer ces groupes et j'en suis quand même à la même conclusion que j'ai encore du mal à avoir des groupes d'amis mais c'est différent parce que maintenant, je vois le groupe d'amis comme des amitiés un à un et qui font aussi un groupe. Et ça, les amitiés un à un, par contre, ça a toujours été le truc qui m'inspirait le plus. Moi, je suis en soirée dans mon coin à parler à une personne en mode, voilà, il faut qu'on se parle de trucs pendant 4 heures. et donc, c'est vraiment les amitiés un à un et aujourd'hui, j'ai encore ce truc de si je fais un anniversaire. Je ne peux pas inviter mes amis parce que personne ne se connaît et tout le monde est ailleurs. C'est moins vrai mais c'est plus dérangeant parce qu'en fait, encore une fois, comme tu disais, Lille, on est à partir du soi. Donc en fait, si moi, j'aime le soi de quelqu'un et il aime mon moi et j'aime le soi de l'autre personne, ça va passer quoi. Ça va passer crème. Voilà, une petite histoire d'amitié. Ah, et je voulais rajouter un truc. J'ai eu pendant très longtemps persuadé que j'avais une maladie d'élection amicale et ma maladie d'élection amicale, c'était on m'aime pendant des années et du jour à un an on me laisse tomber. C'était vraiment l'amitié. La belle expérience de même les prophétiens et de la réalisateur c'est très bien réalisé. C'est tellement ça et en fait, des fois, j'étais pas mal la conne dans l'histoire parce que je réalisais le truc quoi en fait. Et quand je me suis dit peut-être que j'ai pas une maladie d'élection amicale, peut-être que les gens ne me laissent pas tomber du jour en main, peut-être qu'ils n'arrivent pas à communiquer avec moi parce que quand je suis dans le conflit je ne sais pas le gérer à cette époque de ma vie. Peut-être qu'ils ont peur, peut-être que nan nan nan. Et là j'ai ouvert juste la communication et ça a changé mais tellement de choses de la communication authentique entre les gens pour les ruptures et pour les créations d'amitié et pour construire ensemble. je pense que l'authenticité c'est un peu au centre quoi. Et de la vulnérabilité. Ouais. T'as été tellement synthétique et tellement claire dans l'expression de ton parcours que j'ai aucune question à poser. Je te jure c'était tellement limpide. Ouais. J'ai envie de répondre sur le groupe parce que c'est quelque chose que j'ai connu aussi et j'ai parlé avec énormément de gens et j'ai l'impression qu'il y a un espèce de trauma partagé par pas mal de gens qui n'ont pas eu le groupe de potes façon fine d'ado américain le groupe d'amis machin et l'impression que c'est une expérience de vie qui quand on ne l'a pas eu c'est pas évident c'est quand même une espèce de rite de passage. Alors je pense qu'on s'imagine enfin moi je sais que mon psy m'a souvent dit mais vous rêvez ce groupe là ça reste beaucoup plus un fantasme qu'un vrai truc mais j'ai longtemps eu ça j'ai l'impression que j'avais manqué un truc important dans la vie normale des gens normaux d'avoir le groupe d'amis du lycée et je ne l'ai plus heureusement parce que je suis très fière justement d'avoir réussi enfin je pense qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à avoir des amis genre authentiques machin à l'âge adulte encore moins au lycée donc je pense que c'est quelque chose qui a plus de valeur en ici aujourd'hui mais le trauma je le partage je le connais je pense qu'il y a beaucoup de gens pour avoir parlé je pense que les séries n'êtes vraiment pas de ouf la fiction on est sur un truc de belles années c'est censé être ça presque c'est l'amitié vraiment ce truc c'est des belles années et c'est des groupes d'amis avec qui tu fais les 400 coups alors que si t'as pas ça t'es dit mon dieu quand est-ce que j'ai raté mon absence je l'ai eu longtemps il y a un truc que je réalise en vous écoutant c'est à quel point moi j'ai eu le groupe les groupes tout ça et je me rends compte aussi à quel point c'est des amitiés où le bullying fait partie de l'amitié c'est-à-dire t'es très jeune en fait et en fait on va te donner une place dans le groupe cette place mais moi je sais et notamment en fait il y a des dynamiques où du coup tu vas être renvoyé c'est des amitiés très particulières renvoyer à des parties de ton physique ou ton nom de famille sur lequel on rigole on en a un certainement et puis quelqu'un qui est censé être ta meilleure amie il va te noter comme la plus moche de la classe en fait des espèces de trucs où c'est de la maltraitance mais en même temps il y a un lien donc ça crée une espèce de lien chelou qui fait que tu préfères quand même être avec le groupe plutôt que seul ça crée des liens très particuliers qui sont pas complètement qui sont de l'ordre du familial aussi il y a ce truc là dans la famille mais de toute façon on dit souvent que les amis enfin c'est un adage mais finalement il vient pas nulle part qui est que les amis c'est juste la famille qu'on choisit quoi et donc il y a des dynamiques familiales effectivement mais là je trouve que dans ce type de groupe on te donne un rôle donc tu auras le rôle de t'as une place ouais t'as une place et moi ce que j'ai découvert en étant adulte et dans les groupes d'amis adultes c'est que justement ce type de dynamique de rôle s'arrête en fait je vais pas parler à cette personne parce que c'est la personne qui s'y connait mieux sur si on a plus ce truc là et du coup c'est plus authentique ouais et ça enlève les hiérarchies aussi en fait parce qu'en fait il y a des hiérarchies le jeu de rôle est dans l'espèce de script en fait il y a plus de place pour être qui on a quoi c'est ça je veux bien partager aussi mon parcours je me reconnais pas mal dans ce que tu dis au niveau des groupes alors moi j'ai 36 ans enfin 35 encore j'aurais 36 années mais j'ai encore 35 ans alors moi c'est un peu particulier aussi parce que en fait j'ai grandi dans un groupement qui s'appelle les témoins de Jéhovah qui est un groupement à dérive sectaire du coup dans la pratique ça veut dire quoi ça veut dire que t'es très découragée de lier des liens proches avec des gens à l'extérieur du groupement et c'est une ambiance très communautaire et moi je suis partie à 18 ans et quand je suis partie en fait les personnes qui étaient dans le groupement n'ont plus eu le droit de me parler parce que je suis partie donc j'ai été exclue et du coup ça crée quand même un truc un peu bizarre qui est que j'ai pas essayé de créer des liens au collège lycée etc puisque j'avais pas trop le droit d'avoir des liens proches et je me suis sentie effectivement exclue des groupes mais quelque part c'était presque un truc un peu c'est comme les petits copains j'avais pas de relation amoureuse et en fait il y avait un côté très apaisé là-dedans au moins j'ai pas d'en m'emmerder avec cette question parce que de toute façon la question se pose pas et j'avais ma copine de chez les TJ avec qui j'étais pas vraiment proche en fait en réalité et sinon j'avais un seul vraiment ami proche et c'était un mec et j'étais entourée de beaucoup de culpabilité parce que j'étais pas censée avoir des amitiés extérieures et pareil ce truc de groupe je l'ai beaucoup regretté parce qu'il y avait un groupe dans mon lycée donc en fait j'étais amie 1-1-1 avec certaines personnes de ce groupe mais j'étais pas dans le groupe pour autant et en fait ces personnes-là même au groupe ne le disaient pas que j'étais amie avec quelqu'un il y avait un peu un truc de j'étais là dans toute ma vie ça a été ça j'étais un peu la psy de tous mes amis j'étais l'oreille attentive l'écoute active et la personne à qui on vient confier des trucs je sais pas trop pourquoi et qu'est-ce que je dégage là-dedans mais toujours est-il qu'aujourd'hui c'est devenu mon métier donc je pense que je dois pas être trop nulle à ça mais des ados c'était le cas et même chez des adultes en fait il y a des adultes qui venaient se confier à moi donc j'ai toujours eu un peu ce rapport très proche avec les personnes mais on faisait semblant que non donc c'était un peu bizarre parce qu'on était genre potes de loin mais en fait elles me racontaient tout leur débord avec leur mec et leur première fois sexuelle et tout ça et moi j'étais un peu dans ce truc de officiellement c'est bon on est pas vraiment potes donc ça va je respecte les TJ mais en vrai on est quand même maintenant avec le temps je me dis mais en fait c'était des amitiés beaucoup plus profondes que ce qu'il en avait l'air quoi et j'ai mis longtemps à avoir vraiment des amitiés enfin moi j'étais en couple avec quelqu'un pendant quasi 9 ans quasi 10 ans donc 9 ans et quelques et tout tournait dans cette relation donc en fait il n'y avait pas tellement d'amitié extérieure ou alors c'était des copines un peu périphériques enfin j'ai vraiment mis du temps avant d'être amie avec les gens et cette histoire de groupe d'amis ça m'a manqué aussi j'ai eu l'impression que j'étais pas assez aimée assez intégrée j'ai eu un groupe de potes au début de fac première année de fac j'invitais les gens chez moi à faire la fête j'étais la seule à avoir un appart tout le monde était en chambre étudiante et moi j'avais un appart assez grand j'avais 30 mètres carrés mais à l'époque tout le monde était dans une chambre de 8 mètres carrés donc 30 mètres carrés quand t'as 20 ans 19 ans c'était super cool et on faisait la fête chez moi et c'est vrai que j'avais ce sentiment d'appartenance au groupe mais en fait ces gens finalement j'avais pas de relation vraiment intime avec eux et pas de potes de lycée et plus ça va maintenant même avec mon métier je suis amenée à rencontrer régulièrement des personnes qui me parlent de leur vie amicale des conflits qu'ils ont avec leurs amis etc et il y a souvent ce truc qui revient de j'ai des amis depuis le lycée mais on n'a plus rien en commun j'ose pas le leur dire parce que franchement je les trouve très cons maintenant et en même temps j'ai ce truc de c'est presque la famille en fait ce truc c'est comme je vais pas revenir ma mère quand même là il y a un peu ce truc là c'est ma mère amie du lycée je peux pas arrêter le lien avec donc qu'est-ce que j'en fais et c'est ça que je trouve super intéressant parce que moi j'ai jamais eu genre de dilemme et aujourd'hui j'ai la sensation d'avoir des groupes d'amis mais je me rends compte qu'en fait ça va être des groupes dans lesquels quasi toutes les personnes j'ai un lien un à un avec elles et toutes les personnes du groupe ont un lien un à un c'est le cas dans le groupe ici il y en a parmi vous avec qui je suis plus proche d'autres moins proche ou sur certains sujets plus proches puis sur d'autres moins proches et je sais que c'est la même chose entre vous en fait et parce qu'il y a ça il y a ce groupe et ça n'a rien à voir avec les dynamiques de groupe qu'il y avait au lycée ou même début d'année de fac quand moi j'ai fait ça finalement quand je suis sortie de mon joie j'ai un peu rattrapé et à mon avis j'ai refait les dynamiques de lycée en fait voilà et aujourd'hui je suis incapable d'avoir une relation avec quelqu'un qui ne soit pas dans l'authenticité donc même les collègues des trucs comme ça enfin je sens que j'en ai même plus la capacité en fait genre et ça me fait un peu peur quelque part parce que des fois je me dis mais ça va qu'avec mon boulot je me suis construit un peu une vie un peu sur mesure donc en fait même les gens qui bossent avec moi on parle vraiment authentiquement quoi les personnes qui me sont proches les amis et tout c'est que des amitiés qui sont basées sur des d'abord des connexions intellectuelles et émotionnelles avant tout et je me dis là si je devais reprendre un taf normal et avoir une collègue de bureau avec qui je parle je sais pas des élections et où elle part en vacances cet été je pourrais parler de ces sujets mais j'arriverais pas à le faire autrement que d'une façon deep et en mettant à poil mes émotions ce qui serait très problématique je vois bien que ça casserait des codes et que ça poserait un problème donc c'est presque devenu un handicap j'ai l'impression est-ce que c'est parce que tu n'arrives plus à le faire ou parce que tu vois pas l'intérêt mais je pense alors je pense ces dernières années je me suis dit bah c'est juste que je vois plus l'intérêt mais je pense que là je suis arrivée à un stade où je suis même pas sûre que je suis capable de le faire c'est-à-dire qu'en fait j'ai perdu les codes genre je pense que ça reviendrait tu vois mais que je ferais plein que je serais là ah oui et toi ton clitoris ah non non on parle pas de ça ah oui c'est vrai les gens ils parlent pas de leurs émotions ils parlent pas des vrais trucs en fait ça me rappelle quand on était tout à l'heure sous la on est allé boire un verre et t'étais là ah c'est vrai que on n'est pas censé être à poil en public parce que j'étais là en train de en fait il fait super chaud les amis comme vous savez et du coup j'étais avec ma robe en train de me dire j'ai envie de mettre d'enlever d'ouvrir mes boutons ou de mettre ma jambe sur le siège mais on va avoir ma culotte enfin bon bref tout un tas de trucs comme ça des fois j'ai l'impression d'avoir 8 ans dans mon corps tu sais d'être là mais comment ça je suis encombrée là pourquoi je vais me mettre tout nu c'est quoi le problème ouais c'est ça il y a un intérêt que moi j'avais pas vu mon mec m'en avait parlé de tu sais le fameux parler de la météo moi j'avais pas compris genre j'ai dû apprendre que beaucoup de gens commencent par parler de la météo parce qu'ils ont une envie de connecter oui bien sûr mais alors moi j'étais là mais alors je connais pas du tout de cette façon là je me dis pas je me souviens aussi le moment où j'ai percuté ça je me suis dit ah mais en fait les gens non plus ne sont pas enfin ça m'a vachement rassurée non mais en fait les gens ils sont pas du tout intéressés par vraiment parler des élections de la météo et tout c'est juste que en fait quand ils te disent salut comment tu vas ils veulent pas vraiment savoir comment tu vas ils veulent savoir si est est-ce qu'on peut connecter quoi c'est ça mais ça c'est pareil c'est des skis sociaux c'est ce que tu disais les compétences c'est marrant parce que celui-là je l'avais déjà eu et je me souviens très bien que je posais la question depuis très jeune genre quelle musique t'écoutes et qu'il y a des gens qui me répondaient toujours bah je sais pas un peu de tout un peu de tout et j'étais là mais putain mais je m'en fous de la musique je t'écoute juste on va commencer à parler enfin dis-moi dis-moi ce qui t'intéresse et puis après on change de sujet et je me souviens très bien qu'il y avait beaucoup de gens qui relançaient pas le truc de l'autre côté et d'ailleurs j'ai longtemps pensé que c'était ma faute que c'était pas une assez bonne question mais c'est vrai quand les personnes introverties en tant qu'introverties elles ont du mal en général à savoir rebondir sur le truc et tu dois être là moi je suis extravertie je passe mon temps à poser des questions pour que l'autre pour leur lancer mette une pièce dans la machine alors qu'eux ils me posent une question moi je peux faire un monologue de 8h tu vois moi je me sens comme ça aussi quand c'est en 1 à 1 tu vois justement je pense que dans un groupe je me tais mais par contre en 1 à 1 peu importe la question je peux trouver une réponse après c'est vrai que tout le monde n'est pas comme ça mais je pense qu'il y a un côté un peu genre peu importe la connexion peu importe le sujet en fait on peut connecter dessus et ça je pense que j'avais ça comme ce que tu disais dès l'enfance en fait peu importe la personne peu importe le sujet j'ai cette capacité d'aller dans le deep direct aussi et ça fait que direct il y a des conversations pareil il y a des gens je connais pas sur leur prénom mais je connais leur pire trop il y a un truc que j'ai envie de dire sur mon parcours que j'ai pas dit mais qui est super important c'est qu'en fait aujourd'hui pour moi mes amitiés c'est vraiment ma famille dans le sens où je crois que ce que disent les gens quand ils parlent de famille ils parlent de personnes ressources qui seront là tout le temps parce que de toute façon c'est le sang donc a priori après leur mort ils seront là tout le temps et moi j'ai un peu ce truc là même si alors d'ailleurs c'est un de mes gros problèmes dans la vie c'est de me dire que contrairement aux personnes liées par le sang les amis ils vont venir et partir et c'est la vie quoi tu vas pas être forcément amis pour l'éternité avec quelqu'un mais il y a quand même cette même relation dans le sens où je dis souvent tu peux m'appeler à 4h tu m'attends je vais aller enterrer le cadavre avec toi de la personne que t'as tuée il y a un truc un peu de mais il y a un peu ce truc là j'ai déjà fait appel à cette terre mais je l'ai pensé d'ailleurs du coup comme elle est pas là en plus ça me fait penser à elle mais j'ai pensé à Jess là ces derniers mois elle et moi on a toutes les deux traversé une rupture amoureuse simultanément et il y a vraiment ce truc là on s'est vu dans des états mais pas possible mais c'est la famille genre on est en pyjama en train de pleurer de bouffer de la glace et il y a vraiment ce truc de ouais on va pas se lâcher même si il y a des moments où la personne est chiante ou genre je sais pas les déménagements les trucs comme ça tu sais où tu dis les gens sont chiants j'en ai marre il y a un truc de bah oui mais bon c'est mon ami quoi donc bah oui là les casse couilles mais tant pis on fait le truc qui est prévu d'être fait on déménage le frigo c'est comme ça tu vois genre il y a un peu ce truc que moi je valorise vachement dans le fait que tu as choisi cette existence là t'as choisi d'aimer cette personne et ça va avec le meilleur et le pire quoi il y a un peu un truc de c'est pas juste pour les bons moments parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup ouais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui voient l'amitié comme on partage des bons moments et moi c'est vraiment les personnes vers lesquelles je me tourne quand ça va pas quoi et inversement j'aime que les personnes se tournent vers moi quand ça va pas et je pense que ça vient quand même d'un vide de mon côté de je n'ai pas la famille pour ça donc tout est remis sur l'amitié et après des fois je me pose la question je me dis si j'avais une famille enfin j'ai du mal à me l'imaginer mais je pense que j'aurais quand même envie de me tourner vers ma meilleure pote en fait je connais des gens qui justement ont ça aussi je pense que c'est plus la question valeur-loyauté en vrai parce que je crois qu'il y a plein de gens qui n'ont pas la valeur-loyauté dans le couple ou dans l'amitié mais je pense à Jess aussi justement qui m'avait dit ça que pour elle c'était important non seulement de pouvoir se confier mais aussi que la personne en face se confie sinon il y a une espèce de déséquilibre moi je ressens ça aussi vachement et elle du coup une famille elle est chouette c'est plus une question de valeur je pense je voulais rebondir sur un truc mais je reviens un peu en arrière dans la discussion c'est très grave les gens ils ne vont jamais y arriver ils sont tous bêtes ils sont vachement mal mais ce que tu disais avant sur le fait que tu pouvais accueillir des gens chez toi pour des soirées en fait moi j'ai découvert le concept le rôle des soirées à quel point c'était important à ce moment de l'adolescence et même plus tard en fait même quand t'es un collègue ou qui paye des coûts des trucs comme ça et moi du coup je me suis forcée à l'université à être la meuf drôle on va dire en soirée c'est à dire que j'ai fait en sorte de réussir à être invitée aux premières soirées déjà moi je me souviens très bien le premier jour de l'université je dis Déborah en fait t'es une nouvelle personne là là tu peux te faire tous les amis que tu veux donc tu vas connecter et je m'en fous mais tu fais en sorte t'invites aux soirées tu rattrapes ton adolescence j'ai réussi à être invitée à une soirée et en fait qu'est-ce qu'il faut faire il faut boire il faut fumer il faut être drôle il faut danser il faut cocher les cases il faut cocher les cases et ça a trop bien marché ah non mais alors j'étais invitée à toutes les soirées pour aller trop drôle en plus quand t'es bourrée c'est trop marrant on parle pas du tout de l'aspect c'est dangereux pour la santé ici bah non pas du tout et ça a duré un an et en fait je me suis sentie très très mal et c'est après ça que j'ai tout changé je suis allée dans le mouvement féministe je suis devenue végane j'ai quitté vraiment tout a changé après ça et pour revenir dessus ça m'avait donné l'idée à l'époque de faire cette fameuse vidéo sur la malédiction vitale que j'avais et je parlais de ces groupes de gens populaires et j'ai une meuf du groupe des gens populaires de mon lycée qui a vu ma vidéo et qui était venue me voir et me dit ah bah en fait moi j'ai envie de te raconter ce qui s'est passé à l'intérieur de ce groupe de gens populaires en fait qu'est-ce que ça a été pour nous le groupe que tu fantasmais et du coup on avait fait une interview sur ma chaîne à l'époque je sais même pas si elle est encore pour être honnée j'en ai aucune idée mais de c'est quoi de faire partie de ce groupe-là à ce moment-là et que tout le monde fantasme et puis elle m'avait décrit une société en fait ça fonctionnait comme une société avec une hiérarchie une hiérarchie évidemment les gens beaux les gens qui ont de l'argent ont une place importante quoi et en fait dans le fait d'être la personne qui organise la soirée ou la personne qui achète les bouteilles d'alcool ou qui achète la drogue et toutes ces choses-là tu es importante par le simple fait que tu amènes des ressources et moi je n'y aurais jamais pensé alors c'était tellement loin de mon fonctionnement à la base de me dire bah en fait mon rôle il y a vraiment des gens qui sont aimés juste parce qu'en fait c'est ceux qui leurs parents ont une grande maison quoi et je pense que ça doit te faire sentir très très mal aussi de savoir que c'est ça ton rôle genre en fait les gens faire c'est pas un peu bien ça lit c'était pas chez toi que ça faisait les soirées c'était chez moi que ça faisait les soirées je pense que ça participait au lien bien sûr après c'est pas forcément le seul la seule raison peut-être après j'en sais rien moi j'étais j'étais vraiment je faisais partie des théâtres moi au lycée donc c'est à d'autres types de liens quoi ouais c'est vrai mais juste j'étais je me suis fait la réflexion là juste avant de la notion d'intensité ouais et de à quel point aussi intimité intensité ce truc de moi je sais qu'il y a certaines amitiés on m'a dit mais t'es trop intense il y a ce truc de mais moi je mets pas autant dans l'amitié c'est pas aussi important parce que pour moi ce qui est important c'est la famille le couple autre chose et il y avait ce truc de toi tu surinvestis il y avait ce truc de tu surinvestis toi la relation là où pour moi c'est pas aussi important que pour toi et je me rappelle m'être dit est-ce qu'un jour j'aurai des amis pour qui c'est aussi important que pour moi et alors je les ai trouvés bon je vois qu'on arrive à la fin du podcast il y a une question que j'aimerais bien qu'on se pose c'est imaginons qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont rencontré ou rencontrent des difficultés en amitié quels conseils on aurait envie de leur donner pour avoir des relations qui ont du sens pour elles peu importe ce qu'elles elles mettent derrière mais des relations amicales qui soient épanouissantes pour moi tu as donné le meilleur conseil tout à l'heure Esther quand tu as dit cette histoire de tu combles mes besoins je pense que un des trucs les plus sains que j'ai fait dans ma vie c'est réaliser à quel point tout à l'heure je parlais de coexistence gratuite et j'en suis profondément convaincue et en même temps il y a aussi une part de comprendre que tout lien est transactionnel ça peut paraître bizarre mais en fait ça coexiste c'est à dire il y a à la fois cette profonde gratuité c'est à dire cet amour pur et en même temps cette compréhension qu'il y a de l'échange et ça peut être de l'échange à des stades vraiment particuliers ça peut être moi j'ai besoin de sexe et toi t'as besoin d'argent je dis des trucs vraiment tabous pour que vous voyez que ça peut aller loin comme délire et en fait ce truc de êtes-vous au clair sur pourquoi vous avez envie d'amis c'est quoi ce que vous avez envie de combler comme besoin et ne vous jugez pas sur ce que c'est par exemple moi je sais que l'enjeu de création créer avec c'est très important dans mes amitiés j'ai besoin de gens avec qui je peux créer et heureusement j'ai fait du théâtre dans ma vie donc j'en ai trouvé des gens j'ai pu trouver des gens avec qui créer c'est pour ça que j'ai fait du jeu de rôle aussi c'est que l'aspect création est hyper important et effectivement pour ça je n'ai pas besoin d'intimité pour créer alors que tu vas pas chercher la même chose c'est ça et en fait il y a vraiment ce truc de là nous on a parlé de nos visions mais peut-être que vous ce dont vous avez besoin c'est quelqu'un avec qui faire du foot c'est ok en fait juste c'est quoi le besoin et du coup avec qui vous pouvez trouver l'endroit où ça match l'endroit où on a les mêmes envies et du coup on va pouvoir faire ensemble quelque chose vivre ensemble quelque chose pour moi ce serait mon conseil très bon conseil prends la suite après ça bah moi du coup je vais aller puisqu'on a un été pas mal aussi dans l'être et donc aller dans le fer quoi et j'ai envie de parler de trucs un peu pratico-pratiques du type compétence sociale comme quoi ça s'apprend j'imagine j'imagine qu'il y a pas mal de personnes qui ont eu ou ont encore l'impression qu'elles sont pas aimables qu'elles n'ont pas la possibilité d'avoir des amis ou que c'est compliqué au niveau de qui elles sont et là j'ai envie de dire avant de pouvoir faire cette affirmation là ce qui est évidemment fausse mais avant de pouvoir la faire il y a des compétences sociales qui s'apprennent et c'est dur mais il y a plein de chouettes ressources il y a les assos d'impro théâtral comme à Petit Pas par exemple sur Paris qui est très cool pour ça il y a les thérapies il y a le jeu de rôle le théâtre évidemment mais il y en a encore plein d'autres ou le sport etc etc mais tout un tas de compétences sociales évidemment et avant de juger est-ce que je suis aimable est-ce que voilà il y a vraiment ce côté-là très pratico-pratique de muscler un peu ces compétences sociales ensuite je réfléchis je pense qu'il y a moi je fonctionne pas mal à l'intuition et je pense qu'il y a quand j'ai l'impression d'être un petit peu saoulante ou fatigante il y a un petit peu un côté ça peut vouloir dire qu'il y a une incompatibilité en amitié donc me fier un petit peu à ce est-ce que je suis vraiment est-ce que qui je suis justement est trop intense ça peut être le cas c'est vraiment ok mais du coup maintenant au lieu d'être déçu je vais me dire bon bah voilà c'est bien il y a une différence en termes d'intensité ou d'intention plutôt on peut se fier à si je ressens un inconfort ou un malaise est-ce que arrêter de me dire que c'est juste moi et me dire que ça peut être une sorte d'incombatibilité aussi et donc il y a une sorte de foi à avoir sur il y a des gens qui sont des bons matchs et ça c'est de la foi j'en suis persuadée qu'on peut tous trouver ça mais voilà une question de foi et j'espère que tout le monde peut trouver ça parce que c'est très précieux voilà c'est quoi la compétence sociale qui t'a le plus été ? moi ça a surtout été affirmation de moi c'est-à-dire être capable de pas toujours dire oui parce qu'en fait au normalement j'y disais toujours oui du coup pareil j'étais très populaire dans certaines périodes de ma vie super sympa trop drôle Isabelle Bois c'est drôle mais en fait j'étais jamais moi parce que je me disais que si je disais non j'étais pas sympa ça passerait pas donc quand j'ai commencé à dire non ça a fait du ménage mais ça a créé la place à des belles amitiés mais c'était la condition sine qua non en fait parce que si si on sait pas dire non enfin l'amitié c'est une fameuse phrase de quand tu dis non à ça à quoi tu dis oui exactement alors moi je suis la meuf du tri Marie Kondo Marie Kondo de l'amitié des moi Kondo de l'amitié moi j'estime que si t'as pas d'amis de toute façon t'as rien à perdre donc mais je pense pareil en amour c'est dommage que vous voyez pas le nom au verbe parce que c'est quand même beaucoup de gros je tape sur la table non mais je pense pareil en amour d'ailleurs si à la base tu n'as rien tu n'as rien à perdre tu as déjà le nom donc va chercher lui en gros donc moi j'estime que de toute façon que t'as rien à perdre tu peux que tenter d'être authentique bah oui parce que tu vois tu vas essayer d'être authentique tu vas dire bah de toute façon tu vas être rejetée pour quitter que moi je ne te quitter pas c'est un peu chiant de toute façon là on me rejette déjà donc au moins je leur donne une raison donc là je veux par exemple aller à une belle un nouveau cours de sport un événement nanana je me dis potentiellement les gens vont me détester mais de toute façon j'ai déjà personne du coup bah je vais y aller en me disant qu'est-ce que j'ai vraiment envie de montrer de moi aujourd'hui et le faire en fait je crois que c'est aussi débile que ça c'est le faire alors c'est très ça fait stresser de faire mais je trouve que quand t'enlèves le résultat de la performance de il faut que ça marche bah là c'est beaucoup plus simple et ce qui est fou c'est que du coup quand tu te dis vu que j'ai rien à perdre bah autant essayer d'aller vers l'authenticité genre vas-y je me monte vraiment moi je suis vraiment un truc de me dire bah vas-y de toute façon je vais lui dire les trucs ils me font chier directement et à quel point je suis chiante et ouais et ça c'est ah non mais moi j'aime pas du tout ça tu as envie de me parler de ça pas du tout ça par contre j'adore viens on en parle pendant des heures et bah soit ça match pas du tout et en fait tant mieux genre c'est vraiment un bon signe en fait plus t'as de gens avec qui ça match pas et plus tu te rapproches de les gens avec qui ça match et donc du coup à un moment donné bah ça match et là ça match vraiment fort parce que on n'est pas sur une amitié de amie de qui on sait de qui on est l'ami et on sait en fait je t'aime toi et toi tu m'aimes moi et ça c'est vraiment frustrant en fait d'avoir ce truc de palier de script qu'on a en amour et en amitié de il faut qu'on se découvre et on va pas tout montrer directement parce que du coup non ça peut être chiant et puis après t'imagines la personne va comprendre que j'ai besoin de belle ou la personne va comprendre que bah oui elle va le comprendre tôt ou tard fais le tôt ça va te faire gagner du temps c'est l'important de gagner du temps et ça va te faire gagner aussi de l'énergie mais ça c'est dur je sais que là je le dis un peu en rigolant c'est compliqué de le faire mais ça fait monter je pense ta confiance en toi vraiment très très haute et quand les gens commencent à te valider et que toi tu les valides en retour là il se passe quelque chose de beau donc voilà quoi ça fait un peu de l'être et du faire là pour le coup ok qu'est-ce que je donnerais comme conseil aux personnes qui veulent se faire des amis qui ont du sens pour eux bah moi ça serait de vous poser la question du coup pourquoi vous voulez des amis en fait c'est quoi les choses les endroits dans votre vie vous voulez que ça vous nourrisse quoi en gros quelle est la question des besoins pourquoi une personne a aimé et à quel endroit et d'aller chercher ces personnes au bon endroit parce que j'entends beaucoup des gens en coaching qui me disent ok j'ai pas trop d'amis je me sens seule et tout j'ai pourtant essayé de m'inscrire à une salle de sport d'aller dans un club de bidule ou autre chose en fait si tu vas au sport pour te faire des amis tu vas rencontrer des gens qui sont passionnés de sport aussi ou vous allez connecter sur ces trucs là enfin les chances sont quand même grandes que ce soit d'abord sur ces trucs là que vous connectiez alors toi tu cherches des amis qui sont intéressés par le death perso ou qui sont intéressés par des sujets je sais pas de littérature ou de trucs qui t'intéressent vraiment profondément et dans ce cas c'est pas au bon endroit enfin ça veut pas dire que tu peux pas aller faire du sport que tu vas pas par hasard tomber sur quelqu'un trop chouette avec qui tu vas devenir ami mais c'est pas tout à fait le bon endroit pour aller chercher des amis là-bas quoi donc j'aurais tendance à dire tout bonnement mais j'ai l'impression de faire du marketing comme on dit en business mais c'est exactement ça quand t'apprends quand t'es entrepreneur tu te poses cette question tu te dis ok les gens que je cherche et qui ont besoin de ce que j'ai à offrir où ils se trouvent et bah pour les amitiés c'est un peu la même chose va pas te faire des potes en salle de sport si toi en fait en tente parler l'alter toute la journée ça te gonfle parce que concrètement bah tu vas pas matcher avec ces bonnes personnes là et moi ce que tu disais là tout à l'heure sur tes coachés d'hables là qui se retrouvent finalement hyper bien matchés parce que tu les amises ensemble en groupe moi ça m'arrive tout le temps aussi et dans la communauté il se passe ça aussi c'est à dire c'est des personnes qui disent moi je suis à telle ville telle ville et puis ils se font des bouffes puis après et bizarrement elles réalisent que comme elles ont la passion du dev perso ça mâche c'est bizarre ça ça c'est marrant je tombe sur des personnes intéressantes qui travaillent sur elles qui se font des questions qui peuvent parler d'émotions dans elles mais quel bonheur enfin voilà et en général c'est une passion commune effectivement c'est un vrai sujet tout ce qui est psycho et tout si t'en es à écouter ce podcast t'es écouté 200 podcasts et que tu t'inscris à commus c'est qu'effectivement on peut dire que c'est quand même un sujet important dans ta vie sur lequel t'aimes bien connecter donc voilà moi je dirais mon conseil principal ça serait ça va chercher les personnes enfin pose-toi la question de quoi j'ai besoin pourquoi je veux des amis parce qu'en fait c'est pas obligé tu peux aussi être très bien tout seul l'amitié c'est pas un type de relation obligatoire dans la vie et oui ça juste disons-le c'est-à-dire que en fait si tu veux des amis parce qu'il faut avoir des amis bah non ça se trouve bien seul ré-estat de ta liste oui en fait pareil pour le couple pareil pour la famille aussi carrément si t'as envie de rayer la famille de ta vie c'est aussi un quelque chose enfin voilà il n'y a rien d'obligatoire dans tout ça donc voilà ce que je dirais ce qui m'amène aussi à vous dire si je ne l'ai pas dit en intro mais qu'au mois de juillet on fait un mois de connexion dans la communauté donc on va parler d'amitié justement on va parler de comment connecter et on va apprendre à se connaître dans la commune donc si vous êtes déjà communaute et bien ce sera l'occasion d'apprendre à se connaître si vous ne l'êtes pas mais qu'est-ce que vous faites allez vous faire de la commune j'ai envie de rajouter un dernier conseil je peux oui bien sûr juste je me dis on pense toujours à me faire des amis mais en fait on peut aussi devenir amis avec les gens qu'on a déjà c'est-à-dire moi par exemple je suis devenu ami avec ma mère où je suis devenue amie avec certains de mes amoureux il y avait ce truc de en fait on avait commencé une relation avec une modalité et en fait j'ai aussi appris à les connaître et à les aimer à des endroits que moi j'appelle gratuits libres ces espèces d'espaces un peu non scriptés ouais c'est ça c'est possible tu peux devenir amie avec des gens qui sont déjà dans ta vie ça ça peut être fort aussi un autre conseil que j'avais internet c'est un très très bon conseil vraiment en fait mais aussi simple que genre aller taper des hashtags de trucs qui t'intéressent c'est vrai qu'avant les amitiés c'était vraiment juste on s'est trouvé il s'est trouvé que par hasard on était dans la même école donc en fait ce qui a fait qu'on est devenus amis c'est qu'on était au même endroit au même moment mais en fait il y a beaucoup plus de sujets sur lesquels on peut connecter et c'est moins stressant d'envoyer un DM franchement ou de réagir à une story c'est beaucoup moins stressant que d'aller demander une clope dans la rue bon sur ces bonnes paroles je propose qu'on s'arrête là j'aurais mis en description vos Instagram respectifs pour vous retrouver si vous avez enfin si vous le souhaitez mais je crois que tout le monde avait l'air de dire que c'était une bonne idée comme ça si vous voulez vous qui écoutez ce podcast rencontrer Lélisa ou Déborah sur internet et bien vous pourrez et devenir mes amis nous sommes en fait une bonne façon de se faire des amis c'est de faire un podcast sur l'amitié et puis moi vous savez me retrouver on se retrouve la semaine prochaine dans un prochain podcast merci de nous avoir écoutés rendez-vous dans la communauté si vous n'y êtes pas et puis je vous dis ciao à vendredi prochain merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je suis vraiment ravie qu'il t'ait plu si tu vois que ce que je partage ici te parle et que ma façon de voir le coaching et l'accompagnement de manière générale te correspond et que concrètement t'aurais bien besoin d'un petit coup de pouce voire d'un gros coup de pied aux fesses professionnels alors n'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté tout se passe là-bas tu vas pouvoir échanger avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast qui rencontrent globalement les mêmes questionnements que toi tu vas pouvoir poser tes questions à des coachs et être coaché si tu le souhaites c'est simple c'est un abonnement mensuel sans engagement dans lequel tu vas pouvoir avancer à ton rythme sans pression avec ou sans coaching individuel rendez-vous sur se-sentir-bien.coach slash communauté sans accent à tout de suite